Puis le protecteur de Montréal d'une façon spéciale. Montréal, c'est Ville-Marie. Joseph a été protecteur de Marie, et il est protecteur de Ville-Marie aussi. C'est important pour chacun de nous qu'on ait une vraie et grande dévotion à Saint-Joseph, qui est un homme de foi, et il est capable de nous aider à vivre de foi. Il aurait pu se poser beaucoup de questions. Il ne s'est pas posé de questions, parce qu'au plus profond de lui-même, il avait la certitude de ce que l'ange lui disait. Il avait la certitude de tout ce qu'il vivait, parce qu'au plus profond de lui, le Seigneur le lui disait. La foi, c'est un don de Dieu. C'est une certitude que le Seigneur nous donne, qu'on ne peut pas réfléchir, qu'on ne peut pas comprendre intellectuellement. C'est vraiment un don de Dieu, mais un don de Dieu qu'on doit accepter. Et Joseph a accepté ce don de Dieu, cette certitude de Dieu, puis lui-même, il le dit. On le voit par ses gestes. Dieu le dit, c'est vrai, il a cru et il a agi. Dieu le dit, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.